Monsieur le Président, honorables collègues, le 14 septembre dernier, on annonçait dans les journaux que Mountain Equipment Co-op allait être vendue à des investisseurs privés américains. Avec raison, cette nouvelle a pris d'assaut le milieu coopératif canadien. MEC, la plus importante coopérative de détail au Canada, qui comptait jusqu'à tout récemment 22 points de vente à travers le pays, allait être vendue à des intérêts étrangers. Mais attention, là n'est pas la fin de l'histoire. Les quelques 5 millions de membres de la coopérative ont appris la nouvelle en même temps que le reste du monde, dans les journaux. Ils n'ont reçu aucun préavis du Conseil d'administration, n'ont pas participé au processus décisionnel, ni même été le moindrement consultés. Les réactions de nombreux Canadiens et Canadiennes par rapport à cette nouvelle ont été vives, et nombre d'entre eux se sont mobilisés afin de sauver cette coopérative canadienne. Notamment, des fonds ont été ramassés afin que soient défendus les intérêts des membres de la coopérative devant les tribunaux, et une pétition supposant à la vente a jusqu'à maintenant récolté plus de 140 000 signatures. Injustement, les membres de la coopérative ont été pris au dépourvu par la décision du Conseil d'administration de procéder à la vente des actifs de MEC. Bien qu'il ait la liberté d'agir, ce dernier a des obligations envers les membres de la coopérative. Plusieurs questions demeurent en suspens dans toute cette histoire. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas consulté les membres? Pourquoi est-ce qu'on ne leur a pas demandé à faire part de leur point de vue sur d'autres solutions offertes aux coopératives? Les fondements du modèle coopératif reposent sur les membres et leur participation en tant que consommateurs et propriétaires. En plaçant à la coopérative la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers et des compagnies, le Conseil d'administration a délibérément entravé le processus démocratique et nie à ses membres la possibilité de proposer des solutions alternatives. Pour l'instant, l'avenir de MEC comme coopérative canadienne est incertain. Toutefois, sont-on peut-être sûr que la chute de MEC ne signifie pas la fin du secteur coopératif. Le modèle coopératif, par sa force, fait la capacité d'adaptation à la concurrence en redonnant à la communauté, a fait ses preuves et à maintes reprises à travers les années partout au Canada. Je pense notamment à AgroPur, au Mouvement Desjardins, Artic Coop, à l'Association canadienne de coopératives financières, à Federated Coop et j'en parle. Ce modèle d'affaires mérite d'être promu et de faire partie des solutions que nous propose le gouvernement, afin que nos communautés parviennent à relever les nombreux défis que leur impose la pandémie de la COVID-19. Fondé sur des valeurs coopératives comme la collaboration, le partage et le contrôle démocratique, ce modèle d'affaires a fait ses preuves et s'inscrit dans l'esprit d'une relance de l'économie équitable envers tous les Canadiens et Canadiennes. Les coopératives peuvent et doivent faire partie de la solution. Merci de votre attention.